Cela veut dire accepter qu'il y ait du conflit, qu'il y ait du désordre, qu'il y ait parfois de la provocation. Car comment une société bouge-t-elle ? En se posant des problèmes. Ce n'est pas en disant que tout va bien qu'on réfléchit. La clé du succès de Mediapart, c'est la question, et c'est une très bonne nouvelle pour tous les journalistes du monde entier, de l'utilité de l'information. Si l'information est utile, cela crée de la valeur. Et si cela crée de la valeur, cela crée des emplois et des entreprises indépendantes. Je ne crois pas, pour ma part, que la bonne idée soit de venir, vous savez, on a Mediapart et on va faire Mediapart Maghreb. Non. Je pense qu'il faut d'abord développer nos contenus sur le Maghreb, développer nos possibilités de lecture sur le Maghreb, le fait de pouvoir s'abonner à Mediapart, le fait de pouvoir lire Mediapart. Donc nous sommes, derrière cette question, il y a l'idée de nous développer, mais l'idée de faire une sorte de déclinaison. Je préfère, pour tout vous dire, que Mediapart soit un exemple qui inspire des journalistes marocains, algériens, tunisiens, qui fassent leurs propres journaux indépendants, participatifs en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !